Allez salut Youtube, on se retrouve pour un trailer de Métiblo type Lumina, ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas sorti de trailer, j'étais en train de me demander si on avait pas le roster final, ça semblait étonnant, ça faisait peu de persos, mais là ça y est, nouveau trailer, et nouveau personnage en plus, donc double effet qui se coule, ça c'est cool, et c'est parti du coup, on est directement dans le trailer de Noël, donc nouveau personnage intégralement, euh non, je vais pas réduire la vitesse, on va déjà le regarder une première fois, on a un mouvement test que m'attend, Wouah ! Y'a des vibes un peu de Litchi, euh, de, de Blaise Blue, donc comme vous pouvez le voir, le trailer vient tout juste de sortir, il y a 6 vues, je vous fais la vidéo, j'ai eu la news, je vous ai fait la vidéo direct, donc euh, on va mettre ça au Manitoscope, on va voir ça direct, donc un personnage bien dynamique, avec un gigantesque bâton Sama, il a l'air d'avoir des bons gros strikes, avec des bons gros counter-heats, on va voir ça directement, euh, je pense que ce sera pas le dernier perso, hein, évidemment, Alors, petit dash par dessus, avec un saut comme ça, Wouah ! ce gros move overhead qui est compotable en plus, et ce gros slash vers le haut qui est launcher, ça fait bc, bc, chop, ça c'est classique combo de Melty Blood, la chop met un gros slash vers le bas, c'est ça ? B plus c, b plus c, avec la chop, et paf ! Je sais pas ce qu'elle fait, mais elle met un gros slash vers le bas, je sais pas si c'est ça la chop, vraiment. Un petit target, avec des petits lancers de bâtons, comme ça, et ça fait frame trap, et je disais gros counter ici, et on met la super là-dedans, une super invincible, hein, c'était marqué. Il y a ce petit feeling litchi, comme ça, quand elle se met sur le bâton, c'est stylé. Je sais pas pourquoi elle a un oeil fermé. Elle a l'air d'avoir des gros mix-up overhead low. Une jolie chorégraphie de combat ici. Avec un quintuple shield, avec la counter attaque, punish dans les airs, et ça met la chop, une espèce de coup descendant, comme ça, là. Fatal counter, avec le gros slash overhead, et ça met l'arc drive derrière, donc la max. Paf ! Et ce blair ! Ça termine. Donc, perso, vraiment sympa, hein. Honnêtement, euh... Possiblement, un mine, ça a l'air vraiment stylé, avec des bons gros slash des familles. C'est, euh... C'est cool. J'avance le remater une dernière fois. C'est, euh... C'est vraiment nice. C'est cool d'avoir des nouveaux persos dans ce jeu. Je pensais pas qu'il ferait, euh... De newcomers, honnêtement. Pour le revival de la série, comme ça. Gros slash overhead. A mon avis, c'est pas safe, hein. Sinon, c'est fort. Ah, j'avais pas vu. Elle a un compteur de kunai en bas. Enfin, elle a un compteur de projectiles. Vous voyez, il est de 8, actuellement. Il est vraiment très très beau, le jeu. C'est cool, quand même. Ce qu'ils ont fait pour les trailers de Multi Blood, c'est que c'est hyper bien chorégraphié. Là où... Je le dis à chaque vidéo, c'est vrai, mais... Là où KOF 15... Des fois... On se demande... Ils ont eu la flemme, quoi. C'est vraiment... Les persos, ils essayent de se taper comme ça. C'est ridicule. Là, c'est hyper bien chorégraphié, les trucs de Multi Blood. C'est cool. Alors, je rappelle qu'il sort toujours sur PS4, Switch, Xbox One et Steam. Est-ce que Switch vient de s'en rajouter, non ? Ça a été sur Switch au début ? Ah, je sais plus. En tout cas, nous, je pense qu'on le prendra sur Steam, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire sur quel support vous allez prendre le jeu. Je pense que Steam, ça sera un bon support. Sachant que le PS4 risque encore d'avoir du délai input à cause des OS, des consoles. Donc, je sais pas du tout. Donc, voilà. C'était un nouveau trailer de Multi Blood type Lina. Ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Et c'est très cool. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sur le jeu de combat. Au revoir.